Alors Fred, tu vas aller où cette semaine ? J'arrivais bien faire un tour au bord de la mer. Bon ben vas-y, pioche. Alors, voyons voir. Mer du Nord. Et c'est quel hôtel ? Le hôtel, c'est une plateforme de forage au large de la Hollande. Oh ben c'est bien ! C'est pas très exotique, allez Marcel. Si, tu vas être bien, allez Marcel Hollande. Sous-titrage ST' 501 Une croisière en mer du Nord en plein hiver, j'ai pas de chance quand même. Oh ben c'est toi qui as choisi. Mais au fait, tu sais où je vais exactement ? Alors la plateforme sur laquelle est parti Fred se trouve en mer du Nord, plus précisément au large de la Hollande. Et ce n'est pas un hasard parce que cette région est truffée de gisements d'hydrocarbures, du gaz ou du pétrole. Gagnez Jamy, nous sommes à environ 180 km des côtes de la Hollande. Et nous allons nous poser là, sur cette plateforme de forage complètement perdue au milieu de la mer. Alors ça c'est ce qu'on appelle un forage offshore. Ça veut dire tout simplement qu'il se situe au large. Et c'est une activité qui se développe de plus en plus depuis une trentaine d'années en mer du Nord. Puisqu'on compte environ 400 plateformes qui exploitent à la fois du gaz et du pétrole. Oh on approche, là on va pouvoir se poser. L'hélicoptère c'est le moyen de transport que l'on utilise le plus pour venir sur les plateformes. Seulement voilà, lorsque l'on survole la mer du Nord, on est obligé de porter ce genre de combinaison. Car en cas d'accident, elles permettent de résister, de survivre dans une eau à 5-6 degrés pendant deux heures. Sans ça, on ne tiendrait pas plus de 20 minutes. Mon jami, tu as pu m'envoyer dans des mers plus chaudes parce qu'ici, il ne fait pas très bon. Tu n'es pas vraiment venu ici pour te baigner mais pour chercher du pétrole. Les premières plateformes apparaissent dans les années 20 sur le lac Maracaibo au Venezuela et la mer Caspienne en Russie. Le grand essai du pétrole offshore a lieu dans les années 60, principalement dans le golfe du Mexique et en mer du Nord. Aujourd'hui, près de 7000 plateformes à travers le monde fournit le quart de la production mondiale du pétrole. Ici, nous sommes sur une plateforme d'exploration. Ce n'est pas une plateforme de production. Ça signifie qu'on n'a pas encore trouvé un gisement de gaz ou de pétrole mais on en cherche. Et pour ça, on fait un forage au fond de la mer. Mais comme on ne trouve pas à tous les coups, il faut pouvoir creuser à différents endroits. C'est pour ça que cette plateforme est capable de se déplacer et lorsque l'on décide de l'arrêter à un endroit donné, on la pose tout simplement sur ses pieds. La plateforme est mobile mais elle ne se déplace pas toute seule. Elle est remorquée par des bateaux. Alors pendant tout le trajet, elle flotte et les pieds sont redressés hors de l'eau. Quand elle arrive sur le site d'exploration, les pieds descendent. Et lorsqu'il touche le sol, comme c'est un système à crémaillère, eh bien la plateforme remonte d'une trentaine de mètres au-dessus de l'eau. On peut ainsi remorquer ces plateformes d'un gisement à un autre. Pour les grandes traversées, on a même créé des navires spéciaux pour les transporter. Les navires à positionnement dynamique permettent des forages par 2000 mètres d'eau. Ils restent au-dessus d'un même point en calculant leur position à l'aide de satellites et en la corrigeant constamment grâce à des hélices orientables. On ne creuse pas au hasard. Des navires sismiques ont d'abord étudié le sous-sol. Des explosions en surface créent des ondes qui se réfléchissent sur les différentes couches de terrain traversées. Des capteurs récupèrent l'information. Et après traitement sur ordinateur, on reconstitue la structure géologique du sous-sol en deux ou trois dimensions. Ce qui permet de localiser des réservoirs potentiels d'hydrocarbures. Les études sismiques, c'est bien, mais ça ne donne jamais la garantie à 100% que l'on va trouver un gisement. Pour en être sûr, la seule solution, c'est de faire un forage. On creuse un puits, mais quand on creuse, on ne sait pas exactement ce que l'on va trouver. Ça peut être du gaz, ça peut être du pétrole ou ça peut même être les deux. Le travail de foreur, c'est dur. Les équipes se relèvent 24 heures sur 24 et pour atteindre 4 000 mètres de profondeur, il leur faut entre 3 et 4 mois. Attention les doigts, facilement. Quand on creuse, on peut trouver du gaz ou du pétrole, enfin de l'huile comme on dit dans le jargon. En effet, les deux se sont formés au même moment à partir des mêmes ingrédients de la matière organique. Il y a très longtemps, entre 600 et 2 millions d'années, les micro-organismes qui vivaient dans l'eau, en mourant, sont venus se déposer au fond des mers. En se mélangeant aux sédiments transportés par les courants et les fleuves, ils ont constitué une couche qui petit à petit s'est enfoncée dans le sol. Aux alentours de 4 000 mètres de profondeur, sous l'effet de la chaleur, ces déchets organiques vont se transformer en gaz et en pétrole qui, sous l'effet de la pression, vont remonter à travers les couches poreuses ainsi que l'eau prisonnière de ces couches profondes. Ils vont remonter jusqu'à ce qu'ils rencontrent un piège, une roche imperméable. Voilà pourquoi, quand on creuse, on peut trouver du pétrole ou du gaz, ou bien les deux en quantité variable. Ici, Jamy, on espère trouver un gisement à environ 4 000 mètres de profondeur. Alors, comment creuser aussi profond ? Eh bien, en fait, on a réussi à inventer une perceuse géante. À l'extrémité de cette perceuse, on a le trépand. C'est lui qui va attaquer directement la roche. Ce trépand, on va le fixer sur une tige et ensuite, la tige, on va la fixer sur une tête de rotation. C'est cette grosse piège jaune qui va tourner, qui va faire tourner l'ensemble. Ensuite, on va rajouter 20 tonnes sur le tout pour bien enfoncer l'outil. Et au fur et à mesure que l'on va descendre dans le puits, on va rajouter des tiges. Quand tu imagines que tout cela, ça va rentrer dans notre puits. Eh bien, il y a du boulot. Alors, creuser, c'est bien, mais il faut aussi retirer les gravats. Alors, comment fait-on ? Eh bien, on va injecter de la boue sous pression dans le train de tige. La boue ressort au niveau du trépand. Et comme elle est sous pression, eh bien, elle va remonter entre le train de tige et la paroi et entraîner tous les gravats vers la surface. Il faut aussi consolider le puits. Alors, pour cela, régulièrement, on retire le train de tige et le trépand et on place un tube métallique que l'on colle avec du ciment. Seulement, quand on recommence à creuser, eh bien, on est obligé d'utiliser un trépand et un train de tige plus étroit à cause du tube qui réduit le diamètre du puits. Et quand on va consolider la nouvelle partie que l'on vient de forer, eh bien, on va utiliser un tube plus fin parce que le puits est plus étroit. Et ainsi de suite, plus on creuse, plus le diamètre du puits diminue. Finalement, un forage, ça peut se faire assez rapidement. Ici, en l'espace de deux mois seulement, on espère arriver jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Ce qui est, c'est qu'il faut assez souvent changer le trépand. C'est la huitième fois qu'on le change. Alors là, on l'a changé non pas parce qu'il est trop usé, mais parce qu'on va rentrer dans une roche beaucoup plus dure. Donc, on va se servir d'un autre outil. Regarde les belles dents, j'ai envie. Mais quand on fait du forage, on a parfois de très mauvaises surprises. Par exemple, des remontées de gaz ou de pétrole complètement imprévues. Alors, pour éviter cela, en haut du puits, on a installé une sorte de gros bouchon de sécurité. Ça s'appelle un obturateur avec des mâchoires qui peuvent se refermer en l'espace de 10 secondes. Et celui-ci peut résister à une pression d'environ 1000 bar. Et si on contrôle mal la pression, la tête de puits peut voler en éclats. C'est ce qui est arrivé en 62 en Algérie. Le gaz s'est enflammé sur 100 mètres de hauteur. Il a fallu faire exploser 250 kg de dynamite pour souffler l'incendie. Donc, si on se résume, Jamy, avec cette technique de forage, plus on descend, plus le diamètre du puits diminue. Ici, par exemple, il fait 80 cm de diamètre. Si on va tout au fond, il ne fait plus que 15 cm. Dis donc que ce n'est pas beaucoup, ça ? Tu crois qu'on va remonter beaucoup de pétrole ? Oui, parce qu'on a une petite astuce. On va faire descendre une charge dans le puits jusqu'à la base et on va la faire exploser. On crée ainsi tout un tas de petites ouvertures dans lesquelles le pétrole et le gaz sous pression vont s'engouffrer pour remonter à la surface. En surface, justement, on a pris la précaution de placer une tête de puits, une sorte de gros robinet qui va réguler la pression. Et puis, on ne s'arrête pas là. On va aussi réaliser des forages d'évier afin de drainer tous les hydrocarbures. Me dis donc, Jamy, elles sont assez souples pour plier tes tiges. Pas de problème. Ah bon ? Regardez, ce petit morceau de tuyau, il est solide et on a beaucoup de mal à le plier. Eh bien, on va prendre le même, mais sur 5 mètres de long. Regardez, là, on en fait ce qu'on veut. Alors, imaginez, sur 1000 mètres de longueur. Ah oui, au fait, quand on a tous ces équipements, eh bien, ce n'est plus une plateforme d'exploration, c'est une plateforme de production. Tiens, Fred, tu ne peux pas nous en trouver une, histoire de voir à quoi ça ressemble ? Je veux bien, Jamy, mais j'y vais comme un regard. Je n'ai plus d'hélico. Bah, tu veux en bateau ? C'est ça, je vais faire du bateau stop. C'est sympa. Bah oui, c'est sympa le bateau stop. Tiens, à propos d'exploration, il y a seulement une campagne d'exploration sur 7 qui met en évidence du pétrole ou du gaz en quantité suffisante pour être exploité. Lorsqu'on a trouvé un bon gisement, c'est-à-dire exploitable pendant au moins 20 à 25 ans, on remplace les plateformes d'exploration par des plateformes de production. Le coût est de 2 à 3 milliards de francs l'unité et lorsque le gisement est très épandu, il faut plusieurs plateformes. Eh bien, ça y est, je l'ai trouvé, ma plateforme d'exploitation, en fait. C'est beaucoup plus grand qu'une plateforme d'exploration. C'est un véritable complexe industriel posé surpilotique. Il n'y a pas une seule plateforme, il y en a 4. Tiens, on va monter à bord. Allez, c'est parti ! Ah oui, j'oubliais, sur cette plateforme, c'est du gaz que l'on extrait. Salut ! On se retrouve là-haut, sur la plateforme Puy. Sympa l'ascenseur, Jamy, hein ! Salut, Fred ! Au moins, il n'est pas gêné par la fermeture des portes. La plateforme Puy, elle se situe juste au-dessus du forage. C'est par là, par ce gros tuyau, que le gaz remontait ici. On est allé le chercher à 3500 mètres de profondeur. Ce n'est pas très dur de le récupérer, puisqu'il remonte naturellement avec une pression d'environ 40 bar. Ici, nous passons sur la plateforme d'habitation, avec au-dessus la piste d'hélicoptère, et en dessous, les chambres à coucher, les cuisines, le restaurant, les laveries, bref, tout ce qu'il faut pour faire vivre une soixantaine de personnes. Oh tiens, Jamy, on va aller faire un tour tout là-haut. Il doit y avoir une vue superbe. Oh là là, Jamy ! Il y a un sacré vent là-haut. Bon, alors, on en était où ? Ah oui, la troisième plateforme, là, juste en dessous de nous, eh bien, elle, elle permet de traiter le gaz. C'est là que l'on nettoie le gaz, que l'on extrait, et en particulier qu'on retire l'eau. Et oui, il y a de l'eau dans le gaz, et ça, c'est pas très bon. Allez, on continue. Et on arrive au bout, d'ailleurs, avec la plateforme de compression. C'est là que l'on va redonner de la pression au gaz, avant de l'envoyer dans un très long tuyau, un pipeline sous-marin, qui rejoint la côte hollandaise, située à 180 km de là. Comment ils ont fait pour amener tout ça ici ? C'est incroyable ! C'est totalement incroyable. Assemblées à terre, ces structures qu'on appelle des jaquettes sont ensuite remorquées vers le site d'exploitation sur des barges spécialement conçues. Le plus grand jaquette qu'on ait construit repose dans le golfe du Mexique par 312 mètres de profondeur. Ces énormes structures métalliques, en fait, ce sont les pieds de la plateforme. Ici, ils descendent à une quarantaine de mètres de profondeur, ils reposent sur le fond de la mer, c'est pour ça que la plateforme est parfaitement stable. Mais avant d'en arriver là, il a d'abord fallu basculer ses pieds pour les mettre à la verticale. Et ça, Jamy, c'est sans doute le plus spectaculaire. Comment la structure se redresse-t-elle ? Eh bien, au niveau des pieds, elle est équipée de ballastes. Une fois larguées, les ballastes sont ouverts, ils se remplissent d'eau, entraînent la structure qui se redresse naturellement. Une fois au fond, eh bien, la structure est solidement fixée au sol et ensuite, on n'a plus qu'à installer les équipements de production. En général, on utilise ce type de plateforme jusqu'à une centaine de mètres de profondeur. Oh, dis donc, Jamy, viens voir ça ! Elle est énorme, la plateforme, là-bas ! Fais voir ! Eh bien, regarde ! Eh, regarde un peu ! Oh, c'est grand, eh ! T'as vu ? Oh ! Eh, mais c'est marrant ! On dirait qu'elle est en béton ! Eh oui, elle est en béton ! C'est Troll, l'une des plus grandes plateformes jamais construites. Elle mesure 472 mètres de hauteur et pèse 680 000 tonnes, l'équivalent de 90 tours Eiffel. Et il a fallu pas moins de 10 remorqueurs pour la conduire au large des côtes norvégiennes. La plateforme en béton peut flotter grâce à d'énormes ballastes. Mais quand elle arrive sur le site d'exploitation, on ouvre ses ballastes, ils se remplissent d'eau et la plateforme descend toute seule vers le fond. Alors, ce type de plateforme est surtout utilisé en mer du Nord, mais pas au-delà de 400 mètres de profondeur. Quand c'est trop profond, on va utiliser des plateformes dites à lignes tendues. Ces plateformes flottent, mais elles sont ancrées au fond grâce à d'énormes câbles qui sont extrêmement tendus. Alors, la plateforme trouve un point d'équilibre entre la traction de ces câbles qui l'attirent vers le fond et la poussée d'Archimède qui a tendance à faire remonter la plateforme. Comme les câbles sont extrêmement tendus, eh bien, la plateforme ne bouge pas. Ça, c'est encore une autre plateforme dite semi-submersible. Il s'est remarqué sur le site, ses flotteurs sont remplis d'eau et elles s'enfoncent jusqu'à trouver son point d'équilibre. Il ne reste plus qu'à jeter les encres pour éviter qu'elles ne dérivent. Parfois, les têtes de puits ne sont pas installées sur les plateformes, mais au fond de l'eau. Des plateformes mobiles viennent s'y connecter pour exploiter le gisement de pétrole ou de gaz. Le train de tige est guidé à l'aide de caméras sous-marinées. Dans des eaux plus calmes, comme au large du Congo, on utilise des barges en béton ancrées par plus de 150 m de fond. Celle-ci, appelée Nkosa, fait 220 m de long pour un poids de centiliton. Le pétrole, on va aussi le chercher dans l'océan Arctique. Le problème, c'est qu'en hiver, les navires de forage risquent d'être pris par les glaces. Pour les profondeurs d'eau inférieures à 20 m, on a trouvé une solution. Depuis un bateau, on aspire du sable et de laval sur le fond et on fait un gros pâté. En fait, on construit une île artificielle. Une plateforme, c'est un véritable petit village. Ici, on peut loger 60 personnes. En temps normal, il suffit d'une trentaine de personnes pour la faire tourner. Bonjour. La seule différence, c'est qu'ici, on ne croise pas beaucoup de femmes. Oh, il y en a une et je trouve ça largement suffisant, Fred. D'ailleurs, pour des raisons de sécurité, on sait toujours exactement combien il y a de personnes à bord. Aujourd'hui, par exemple, ils sont 34. Ah ben non, les gars et moi, je suis là. Les heures restent 15 jours en mer, ils prennent 15 jours de congé à terre et c'est l'hélicoptère qui assure les brotations. Par contre, le reprément matériel ou libre s'effectue par bateau toutes les quinzaines, en partant le temps dernier. Mais rassurez-vous, il y a suffisamment de réserve pour nourrir tout ce petit monde. Le chef Christo est aussi boulanger. Il crie lui-même son pain à l'huile. Pour des raisons de sécurité, l'alcool est strictement interdit sur une plateforme. et les distractions sont assez limitées. Mais bon, on est là avant tout pour travailler. Le travail est rude, mais quand la journée est terminée, c'est comme si on rentrait chez sa mère. On nous fait la lessive, leur pain est prêt. On travaille 12 heures par jour. Pour le reste, pas de problème. Ici, nous sommes dans la salle de contrôle. C'est vraiment le cerveau de la plateforme, car sur tous ces écrans, on peut surveiller en permanence l'ensemble des installations. Et puis, on peut aussi gérer la production. Ça veut dire qu'on peut ouvrir plus ou moins le robinet à gaz. Tout dépend des besoins, forcément. L'hiver, par exemple, on consomme plus de gaz. Donc ici, on produit plus. Seulement, voilà, le gisement finit par s'épuiser. La preuve, c'est qu'il y a quelques années, le gaz remontait à une pression de 70 bar. Aujourd'hui, venez voir, il ne remonte plus qu'à une pression de 39 bar. Et un jour, il n'y aura plus assez de pression pour produire en grande quantité. Et là, ce sera bientôt la fin. Tu m'excuses, Jamy ? Ça doit être pour moi. Oui, allô ? Ben justement, c'est moi. Tu sais que dans un gisement de gaz, quand il n'y a plus de pression, il faut l'abandonner. En revanche, il y a une solution si c'est un gisement de pétrole. Ah oui ? Et tu fais comment, alors ? Eh ben, tu vas voir. Approchez. On a pompé du pétrole. On a libéré de la place. Le gaz s'est détendu. Il n'exerce plus de pression. Pour faire augmenter la pression, il va falloir injecter de l'eau dans les couches profondes. Comme le pétrole est moins dense, il va remonter, il va pousser le gaz, le comprimer. Et le gaz va à nouveau faire pression sur le pétrole pour qu'il jaillisse. Seulement, cette technique a ses limites puisqu'on ne sait pas extraire plus de 45 % du pétrole contenu dans un gisement. Ici, en tout cas, le gisement n'est pas à bout de souffle. Chaque année, il permet de produire suffisamment de gaz pour alimenter une ville d'environ un million d'habitants. Mais il ne faut pas croire que tout ce gaz remonte par un seul puits. Il y en a plusieurs. Au large, en fait, il y a ce que l'on appelle des satellites. Ce sont des plateformes puits qui extraient du gaz du sous-sol et qui l'envoient ensuite ici par pipeline. Ce gaz-là, par exemple, arrive d'une plateforme située à 3 km et là, on a un pipe qui arrive d'une plateforme située à 24 km. C'est la plus éloignée. Vu du dessus, ça ressemble à une véritable toile d'araignée avec la plateforme principale au centre et les plateformes satellites autour. Alors, celles-ci sont moins importantes et pour cause, on n'y fait que de l'extraction. Ensuite, le gaz est acheminé par pipeline jusqu'à la plateforme principale où il va être traité. En particulier, on va le séparer de l'eau. Ben oui, parce qu'on pompe toujours un petit peu d'eau et puis on va également retirer ce qu'on appelle le condensat. Ce sont des résidus de pétrole. Ensuite, le gaz est séché puis recomprimé pour être envoyé toujours par pipeline jusqu'au continent, en Hollande précisément, où il va être stocké dans de gigantesques cuves. Pour poser des pipelines en mer, on utilise des navires spécialisés sur lesquels on soude les tubes avant de les immerger. Ils alimentent directement des raffineries ou des terminaux de chargement à partir desquels des tankers exportent du pétrole vers d'autres pays. Et en mer du Nord, on compte 10 000 km de pipelines. Les tankers peuvent aussi se ravitailler directement auprès des plateformes d'un immense réservoir flottant. Les plus gros pétroliers transportent jusqu'à 400 000 tonnes de bruit. Pas faciles à manœuvrer. À pleine charge, il leur faut des kilomètres pour s'arrêter. Et attention, un naufrage peut vite tourner à la catastrophe écologique. Au cours de ces 30 dernières années, il y a eu une vingtaine de grandes marées noires dû à des couffrages comme celui-ci. Pour limiter les risques depuis 1995, les armateurs doivent retirer de la circulation les navires de plus de 30 ans et équiper les nouveaux tankers d'une double coque. Alors Fred, on va prendre un petit bain ? Mais non, pas du tout ! Je vérifie les structures et puis je vais donner un petit coup de peinture à tout ça. Bah oui, ça s'entretient à une plateforme. En général, un gisement s'exploite pendant 30 ou 40 ans. Donc il faut que la plateforme tienne le coup. Et puis tu sais, je suis pas tout seul à travailler. Il y en a aussi en dessous, hein ? Ça va, les gars ? Eh oui, il faut de temps en temps inspecter les structures immergées. Pour cela, on peut envoyer des plongeurs, des mini-sous-marins et même des robots équipés de caméras et commandés à distance. Mais pas question d'aller repeindre sous l'eau. Pour lutter contre la corrosion, on attache aux jambes de la plateforme des blocs d'aluminium qui se corrodent à la place de l'acier. Le seul problème quand le gisement est épuisé, c'est qu'on ne sait plus vraiment quoi faire de ces plateformes. Et ça, ça passe pas vraiment inaperçu. Ne t'inquiète pas, Fred, on ne va pas les laisser là. Pour les plateformes potentes, pas de problème, on les déplace sur un autre site. Par contre, les plateformes fixes doivent être démentilées. Dans la plupart des cas, on démonte les superstructures et on coule le reste. On fabrique ainsi des récits artificiels pour les poissons. Les compagnies pétrolières estiment que c'est sans danger, mais les écologistes, eux, ne sont pas d'accord. En 1995, des militants de Greenpeace s'opposent à l'immersion de la plateforme Brandspark par la force de l'échelle. Les médias réperduisent aussitôt l'affaire. Les stations s'investissent à l'ordre récoltées. Et le pétrolier perd des millions de francs. Finalement, Brandspark a été rapatrié dans un fjord norvégien. Depuis janvier 1998, il y a un nouveau règlement. Il faudra enlever toutes les installations de production, les plateformes qui auront été posées après cette date. Ça veut dire que les compagnies doivent en tenir compte dès le début du projet. Le coût de démantèlement d'une installation est considérable. Il faut arrêter la production, il faut enlever l'installation, et ensuite, il faut en faire quelque chose. Pour cette plateforme, par exemple, une fois reconduite à terre, on a réutilisé les superstructures pour faire un centre d'entraînement pour les pompiers. Et la colonne porteuse a été utilisée comme support à un ponton. Par contre, pour les plateformes en béton, il n'y a pas d'autre solution pour l'instant que de les laisser sur place. Mais qu'est-ce qui se passe ? Hé Fred, il faut évacuer ! Il faut évacuer ! T'as pas entendu la sirène ? Il faut évacuer ! Bon, alors c'est lequel le mien ? Moi, il me faut le A, c'est par là. Attention, attention ! This is a girl ! This is a girl ! Gilets de sauvetage. Fred ! Yes ! Je te rassure, Jamy, c'était juste un exercice. En général, on en fait un par semaine ici. L'essentiel, c'est de ne pas se tromper de bateau. Le mien, c'est le A. Oh là là, c'est pas grand là-dedans. Il paraît pourtant qu'on peut tenir à 50. Bon, je vais m'attacher. Ça va, les gars ? Sur une plateforme, on ne rigole pas avec la sécurité. Ça, c'est le chien de garde. Un bateau qui tourne 24 heures sur 24 au cas où un homme tombe à la mer. Toutes les tâches que nous effectuons ici, à bord, sont soumises à une autorisation. Ça permet aux gens de la salle de contrôle de savoir exactement où chacun travaille. Si soudain, il y a une alarme, on peut voir immédiatement sur le tableau qui travaille et quelle est sa position. En mer du Nord, ces plateformes sont des risques arrivant de plus de 200 kilomètres. Entre de 30 mètres au-dessus de l'eau, elles sont à l'intérieur de la vague sautée qui est la plus grande panne enregistrée. Eh, dis donc, Jamy, c'est quand même un petit peu dangereux, une plateforme. Moi, je reste pas là. Je prends le large. Tiens, en fait, comment on le met à l'eau, ce bateau ? Non, parce qu'on est au moins 20 mètres au-dessus de la mer, là. Ah, bah, bouge pas ! C'est simple ! Oh, j'ai eu, j'ai eu ! Oh, j'ai eu ! Oh, j'ai eu ! Oh, j'ai eu ! Oh, j'ai eu ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 ...